Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu mon ressenti par rapport au film qui vient de sortir au cinéma donc il ne va pas rester longtemps il est disponible que du 10 au 13 septembre donc aujourd'hui c'est le dernier jour pour aller le voir c'est le film sur BTS qui s'appelle Break the Silence The Movie Persona Alors pour vous remettre un peu dans le contexte moi j'ai découvert vraiment BTS cette année c'est vrai que avant j'en avais vite fait entendu parler mais vraiment pas beaucoup et puis dans mon entourage personne n'écoute de la K-pop à part moi maintenant donc du coup c'est vrai que je ne pouvais pas vraiment apprendre un peu plus à savoir ce qu'était la K-pop enfin bon bref j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et vraiment je suis devenue assez rapidement adepte j'aime vraiment ça, c'est plutôt cool franchement et bien sûr c'est un peu obligatoire d'écouter les K-pop et aussi d'écouter les BTS donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur BTS au mois d'avril donc voilà j'ai continué à écouter leur musique à en découvrir d'autres qui étaient moins connues des chansons en solo, des chansons en duo enfin voilà j'ai découvert un peu plus et franchement franchement j'ai vraiment kiffé et je suis allée par hasard au cinéma et j'ai vu qu'il y avait un film qui leur était dédié donc je me suis dit pourquoi pas aller voir ça ça me permettra aussi d'en apprendre plus sur les membres enfin en tout cas c'est ce que j'espérais et du coup j'ai amené ma tante avec moi ma tante qui n'écoute pas de K-pop donc du coup vous allez avoir mon avis en tant que fan de K-pop et l'avis aussi d'une personne qui est totalement en dehors de ça donc en fait dans ce film qui dure une heure et demie on suit le groupe durant toute leur année de tournée en 2019 pour leur tournée Love Yourself World Tour et donc voilà on fait ville par ville et au fur et à mesure il y a des interviews de chaque membre du groupe sur leur ressenti par rapport à leur célébrité comment est-ce qu'ils arrivent à différencier leur vraie personnalité on va dire et celle qu'ils ont sur scène parce que du coup ils ont un nom de scène mais pour certains c'est plus compliqué que d'autres de différencier les deux ou justement d'être une seule personne à la fois et c'est vraiment super intéressant on en apprend vraiment beaucoup sur leur personnalité sur comment ils appréhendent toute cette célébrité tout cet amour qui est donné par leur army et en même temps on voit que c'est un peu ils sont un peu comme des enfants franchement à certains moments on les voit ça se voit que c'est un groupe qui est soudé ils sont vraiment amis et c'est vraiment sympa de les voir comme ça franchement il y a certains moments où c'est assez émouvant je n'ai pas plus caché à certains moments j'ai eu la petite larme qui montait parce que c'est vraiment touchant de voir à quel point ils aiment leur public et à quel point ils veulent que leur public aime ce qu'ils font à chaque concert ils se donnent à fond et c'est très impressionnant de voir l'engouement que c'est la file d'attente à chaque fois pour leur concert est vraiment immense les fans sont là depuis des heures avant l'heure du concert et c'est vraiment super impressionnant en fait du coup forcément dans ce film on voit des images un peu exclusives qu'on n'a jamais pu voir ailleurs sur Youtube ou quoi que ce soit donc c'est vraiment vraiment cool quand t'es fan un peu de voir ça c'est un peu exclusif on va dire après c'est vraiment sous forme de reportage mais c'est vraiment bien fait pour que voilà chaque membre du groupe parle dit un peu ce qu'il veut il n'y a pas genre des questions précises ou les mêmes questions pour tout le monde non il vraiment il se livre au public et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce film c'est aussi comme ça grâce à ce film que j'ai compris l'engouement que c'était vraiment à travers le monde les tournées qu'ils ont fait c'est vraiment impressionnant de voir le monde qu'il y a alors que à un moment donné on voit ils sont à Paris pour leur concert en mai 2019 il me semble et je ne comprenais pas enfin jamais j'ai entendu parler de ça alors qu'il y avait des milliers de personnes c'est dingue quand même du coup ma tante elle elle n'écoute pas de kpop vraiment très très peu et elle a trouvé vraiment ça super intéressant ce film pareil ça lui a permis de voir un peu ce que c'était à travers le monde l'univers de la kpop et en particulier chaque membre du groupe en fait en regardant ce film je trouve que tu t'attaches encore plus à chaque personne dans le groupe et c'est ça qui est cool en fait donc en un mot ce film était super franchement il n'y a pas d'autres mots enfin j'ai vraiment adoré on entend alors franchement il y a beaucoup du coup de chansons de BTS qui passent dedans il y a des chansons que moi je ne connais pas parce que voilà je connais BTS que depuis quelques mois donc je n'ai pas encore écouté tout ce qu'ils ont pu faire mais en tout cas ça m'a encore plus donné envie d'écouter leur musique d'apprendre un peu plus à les connaître par des interviews ce genre de choses donc si vous aussi vous aimez la kpop et vous aimez BTS franchement c'est un film à aller voir qui est vraiment sympa voilà une heure et demie ça ne dure pas super longtemps et je pense que ça peut vraiment vous plaire voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de vouloir aller voir ce film et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé et voilà dites moi aussi tout simplement si vous vous écoutez de la kpop ou pas ce que vous pensez du coup de BTS etc voilà n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous retrouve très vite normalement mercredi dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 C'est parti.